Comme c'est une jeune femme occupée, c'est dans sa loge qu'on a retrouvé Buridan juste avant qu'elle monte sur scène. Depuis deux mois, la lyonnaise n'arrête pas, elle tourne et se fait remarquer. Les critiques sont élogieuses, elles évoquent son univers, son charme, ses textes surtout. Buridanelle a un peu de mal à se définir. Je fais toujours la grimace en disant ça, mais on fait de la chanson française à texte. C'est bête de dire texte alors que la chanson, forcément, il y a du texte. Je pense que dans mon écriture, il y a quelque chose qui est un peu proche du phrasé, du rap, en fait, quelque chose qui est rythmique. Avec son phrasé, ses textes et ses mélodies toutes fragiles, Buridan s'est fait connaître il y a déjà quelques années à Lyon. Aujourd'hui, elle s'est affirmée. Elle vient même de découvrir le monde de la tournée, la vraie, sur les routes toute la semaine. Elle enchaîne. On fait au taquet, tu fais le concert, après tu ranges le matos, après tu te couches assez tard. Tu dors à l'hôtel et tu te relèves le matin de bonheur et tu reroules et la même chose le lendemain. Je pense que c'est... J'ai appris cette année que c'était un métier comme les autres. La chanteuse découvre son métier, ça tombe bien, son métier la découvre aussi. L'été dernier, elle était au Francopholis de La Rochelle. La voilà présélectionnée pour le printemps de Bourges, le genre de scène qui fait décoller une carrière. Je voudrais pas trop m'en vouloir. C'est genre le gros festival par lequel il est plutôt sympa de passer. Après, c'est vrai que c'est souvent pas très chanson, plutôt assez rock un peu. Donc je sais pas trop si on a notre place là-bas. Je rêve qu'on cache des choses. Me laissez pas faire du tirage des conséquences et des causes. Je rêve... En attendant de savoir si elle a vraiment sa place au printemps de Bourges, de toute façon, Buridan continue à tourner. De Brest à Paris, six dates sont déjà programmées d'ici la fin de l'année. Filez-moi le col des l'étoiles, je serai maniée de l'animal. Je suis taillée pour, je vous chute.